Les réseaux sociaux ont-ils une influence sur notre identité ? Aujourd'hui, beaucoup de parents utilisent les réseaux sociaux pour diffuser des images concernant les événements de leur vie. Leurs enfants n'y échappent donc pas, ils peuvent alors se voir projetés sur ces réseaux de manière plus ou moins protégée, selon les paramètres de confidentialité qui ont été mis en place par les adultes. Les réseaux sociaux, c'est un moyen pour tout un chacun de mettre en avant une image de lui-même. Et la façon dont il va se mettre en scène, ça va dire quelque chose de lui. Il en va de même pour la façon dont il va interpréter et réagir au message. Donc par exemple, si un parent qui a un peu moins confiance en lui se retrouve confronté à une série d'images très idéalisées, la famille un peu parfaite, il va peut-être avoir tendance à se considérer comme un mauvais parent, alors que ce n'est pas du tout le cas. L'adulte est le principal modèle de l'enfant, mais comment en tant que parent peut-on rester un modèle pour l'enfant tout en étant utilisateur des réseaux sociaux ? Tout d'abord, être un modèle, c'est quelque chose qui est relativement subjectif. Ça va dépendre des choix et des valeurs de chaque famille. Ensuite, la façon dont le parent va utiliser les réseaux sociaux devant son enfant, ça va déjà plus ou moins le familiariser à tout ça. Donc par exemple, le temps qui passe sur les réseaux devant son enfant, la façon dont il va communiquer, ainsi que le type d'information qu'il va communiquer. En fait, le tout, c'est d'être bien au courant par rapport aux conditions d'utilisation et aux paramètres de confidentialité pour pouvoir déjà sensibiliser au plus tôt son enfant face à tout ça. Il ne faut jamais perdre de vue que lorsqu'une photo a été publiée et partagée publiquement sur les réseaux sociaux, elle est susceptible d'être utilisée par n'importe qui. Il faut donc être très vigilant aux paramètres de confidentialité que l'on choisit et être attentif à ce que l'on poste. Pour découvrir les avis de nos spécialistes à ce sujet, rendez-vous sur la page web R de famille, enfants, réseaux sociaux.